La tentation Comment trouve-t-elle une entrée chez vous ou faut-il toujours rejeter la faute sur les autres ? Les paroles de Dieu peuvent-elles être remises en question ? Comment faire face à la réalité de la tentation ? Autant de questions auxquelles André Wilkinson nous répond aujourd'hui. Dans la vie nous avons des possibilités d'héritage et nous pouvons avoir des bons héritages, on peut avoir des mauvais héritages. Il y a des héritages que nous avons dans notre corps qui viennent de nos parents parce qu'ils étaient de telles races, de tels milieux et des choses que nous avons héritées dans la dimension même de notre corps. Et nous avons un héritage aussi spirituel avec lequel nous sommes nés et cet héritage vient du fait qu'il y a longtemps, au commencement, dit la parole de Dieu, et il y a un homme et une femme qui ont connu cette vie avec Dieu et qui ont agi et à cause de leurs actes qui ont rempu cette communion, cette alliance avec Dieu. J'aimerais partager avec vous sur le sujet de la tentation mais en regardant comment la tentation a été vécue par la femme. Ce n'est pas parce que c'est une femme, mais il y a des choses qui sont intéressantes à voir. L'être humain a été tenté et l'humain est tombé. Homme et femme. Certains vont dire, oui, c'est la femme qui est le sujet de la tentation mais la parole de Dieu dit, ne dit pas que nous sommes, c'est Ève qui nous a amenés dans le péché. La parole de Dieu nous dit clairement, c'est Adam qui nous a amenés dans le péché. Que ce soit l'homme ou la femme qui était la porte, les deux étaient coupables de ce qui s'est passé. Et nous verrons qu'il y a des choses chez cette personne qui rendaient la personne susceptible à chuter par la tentation. Ce n'est pas neutre comme nous pouvons voir et constater dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas neutres devant la tentation. Quand la tentation vient, il y a des choses en nous qui peuvent être des portes pour que la tentation trouve une entrée et nous amène vers la chute. Ève était là, dans le jardin. Elle attendait, elle vivait en harmonie. Et puis, un jour, une voix, quelqu'un vient lui parler. Et les paroles de cette personne ont remis en question la parole de Dieu. Les paroles que Dieu avait mises dans le cœur de cet homme et de cette femme. Cette femme est là, elle entend une voix. Quelqu'un lui parle. Et elle trouve, dans Genèse 3, elle entre dans cette conversation et elle ne trouve pas bizarre qu'un serpent lui parle. Quelquefois, il y a des choses dans la vie qui arrivent. Et si on pouvait prendre juste un peu de temps pour réfléchir et analyser, on se rendrait compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Elle n'est pas étonnée du tout qu'un serpent lui adresse sa parole. Est-ce que vous imaginez, le soir, vous rentrez dans la maison et votre chien se lève et vous dit « Mais c'est quoi, arrivé à cette heure-ci ? Tu es allé où, toi ? » Quelle serait votre réaction devant le chien qui parle comme ça ? Est-ce que vous direz « Mais c'est normal, mon chien, c'est lui le maître. » On ne va pas faire un Raymond de Vos, mais on voit le chien qui parle, ça serait bizarre. Mais elle ne trouve pas ça bizarre. Balaam, dans Nombre 22, était dans une situation où il avait pris son ânès et un ange de l'éternel est venu pour varier la route. Et lui, il n'a pas vu. Et qu'est-ce qui se passe ? La parole de Dieu dit ceci. L'éternel ouvrit la bouche de l'ânes et elle dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ? » Vous imaginez la réaction de Balaam ? Ce n'est pas normal. C'est une chose anormale qui est en train d'arriver. La tentation vient et souvent, à travers des petites choses, des choses qui sont là, si on prenait le temps. Mais souvent, un des facteurs dans la tentation, c'est qu'on ne prend pas le temps. On se laisse emporter. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu me freiner. J'étais trop près. Et on se laisse prendre dans la tentation. Elle n'a pas trouvé bizarre, mais elle a écouté. Elle a écouté cette voix qui lui parlait. Pourtant, elle ne connaissait que deux autres voix. La voix de Dieu, la voix de son mari et sans doute la voix de sa vie intérieure. Mais elle ne connaissait par ses oreilles que ses deux autres voix. Pourquoi écouter une autre voix ? Vous savez que le chrétien est une brebis de l'éternel. Et Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Il est écrit, mes brebis connaissent ma voix. Et lorsque vous connaissez la voix de quelqu'un, vous savez, vous pouvez sentir quand la personne est en mal à l'aise, quand la personne est en train d'essayer de persuader pour les choses qui ne sont pas bonnes, parce que vous connaissez la voix de la personne. Et ici, elle se laisse impressionner par une voix. Elle a écouté cette voix qui parlait. Et puis après, elle a commencé à répondre. Elle est entrée en conversation. Et là, il y a le problème qu'elle est déjà prise dans l'engrenage de la tentation. Ça l'attire pour entrer dans ses pensées, dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Ça l'éloigne de la parole de Dieu. Elle est en train de se défendre. Elle est en train de défendre la parole de Dieu. Spurgeon a dit on n'a pas besoin de défendre la parole de Dieu plus que de défendre un lion. Un lion, quand il est dans sa cage, la seule chose à faire c'est d'ouvrir la cage et laisse sortir le lion. Et la parole de Dieu, on a simplement besoin de libérer la parole de Dieu. Mais elle, elle est entrée pour essayer de défendre, pour essayer d'expliquer avec ses mots, avec sa manière de faire ce que Dieu voulait dire. Elle entre dans cette question et elle n'a même pas mis en question, elle n'a pas mis en question ce que Satan a dit. Elle a remis en question la parole de Dieu mais elle n'a pas remis en question ce que Satan l'avait suggéré. N'est-ce pas bizarre qu'elle écoute cette voix et qu'elle ne remet pas en question et qu'est-ce qui se passe après avoir écouté, après avoir répondu, après être entrée dans une conversation, elle commence à elle a contemplé dit Genèse 3. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Elle prit du sang-fruits et elle en mangea. Et là, elle prend. Elle dit mais c'est bon, ça fait du bien. Oui, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes mais il y a des choses aussi qui peuvent nous faire du mal. ce n'est pas simplement une question d'être modérée mais il y a des choses qui sont bonnes mais il y a des choses qui peuvent nous faire du mal. Et là, elle est passée dans le fait de ses sens. Les cinq sens que nous avons de voir, d'entendre, de toucher, de sentir. Ces sens qui sont là sont comme des portes pour notre âme. et par ces choses cette femme a écouté. N'est-ce pas intéressant que quand il y a des histoires d'hommes et de femmes de Roméo et Juliette, c'est Roméo qui chante pour Juliette. C'est lui qui va écrire des poèmes d'amour pour elle et va dire des mots, des paroles douces, des mots de douceur pour elle parce que la femme est touchée par ses oreilles. Elle est touchée par ce qu'elle entend. ces sens-là chez la femme sont une ouverture pour elle. Par cette porte-là, Satan trouve une entrée chez la femme et souvent les femmes sont tentées de cette manière-là. Mais le fruit n'était pas simplement là, le fruit était agréable à la vue. Qu'est-ce qu'on voit ? Nous pouvons voir que les hommes d'une manière générale, l'homme mâle est beaucoup plus souvent tenté par ce qu'il voit. La femme par ce qu'elle entend. L'homme par ce qu'il voit. Les choses comme la pornographie, les choses comme des objets. Vous demandez par exemple pour une voiture. C'est quelle voiture ? La femme va vous dire en général, une femme va dire la rouge ou la verte ou la blanche. Et l'homme il va dire non mais c'est une 16 soupape, c'est la ligne, la forme. Et l'homme est attiré par ce qu'il voit. et Satan sait les choses d'une manière générale. Vous allez me dire mais c'est des généralités. Oui, c'est des généralités mais pour certaines personnes ces choses sont vraies. Et quels que soient les moyens par lesquels vous et moi nous sommes tentés, que ce soit par ce qu'on entende, par ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent ou ce qu'on goûte, quelle que soit une de ces cinq portes, ces choses-là, pourquoi quand vous allez dans un magasin on va dire mais prenez, prenez, prenez ça dans vos mains et vous allez voir c'est un beau vêtement. Et puis vous lavez dans vos mains parce que le toucher est important. Pourquoi on va vous donner des petites choses à goûter dans une assiette en disant mais prenez, goûtez, vous allez voir, vous allez goûter que c'est bon. Parce que c'est une manière d'attirer, d'attirer l'attention de la personne et la femme elle voit que le fruit est bon à manger, agréable à la vue et qu'elle peut ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce que c'est comme orgueil ? Parce qu'on dit mais si je fais ça je vais paraître plus intelligent, je serai plus intelligent. Il y a une grande différence entre ce que nous appelons nous l'intelligence et ce que la parole de Dieu dit comme sagesse. la sagesse n'est pas reliée à notre coefficient intellectuel. Ce n'est pas reliée à notre connaissance intellectuelle. La sagesse est un don de Dieu. C'est une qualité que nous avons, une qualité que l'on peut développer. Mais le contraire, l'intelligence peut nous amener loin de ce que Dieu veut. Je ne veux pas dire par ça qu'il ne faut pas travailler son intelligence. mais on voit ici qu'Ève avec son intelligence elle s'enfonce dans la tentation dans la tentation qui va l'amener loin de Dieu. Elle va l'amener loin de ce que Dieu a dit qu'elle peut vivre. Elle est prise dans cette conversation et elle est isolée. si souvent quand la tentation vient on est isolé. On essaie de nous mettre dans une position où on ne peut pas consulter. On ne peut pas partager. On est seul face à la tentation. C'est bon lorsqu'il y a des choses qui arrivent que nous ayons la liberté de parler avec quelqu'un. Et vous savez en tant que chrétien à n'importe quel moment on peut s'adresser à Dieu. On peut lui dire les choses qui sont dans nos cœurs. Lorsque nous lisons les psaumes lorsque nous lisons ce que David et d'autres ont vécu il y a une conversation qu'il a. Il y a une profondeur de partage et de relation entre l'être humain et son créateur. Et quand la tentation arrive parce que pour vous et moi elle arrivera. Elle va venir. Elle est peut-être même là en ce moment-ci. Mais quand la tentation arrive consultant cherchant la face de Dieu parlant avec lui prenant le temps de dire Seigneur qu'est-ce que je dois faire comment est-ce que je dois réagir Seigneur je vois que j'ai besoin de ton secours mais non elle a dit non mais non mais c'est agréable et ça va me donner l'intelligence je vais m'en sortir je peux faire tout seul j'ai pas besoin de tourner vers ni vers Adam ni vers Dieu elle est restée isolée et puis après elle a touché il y a un processus dans lequel elle est entrée elle s'est laissée entrée elle a commencé à toucher le temps laissons du temps au temps ne nous laissons pas dans notre monde d'aujourd'hui il faut décider maintenant les décisions doivent être prises les choses doivent être accomplies avec vitesse et vraiment on ne prend pas le temps elle a touché et puis elle a mangé elle a mangé et là Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 le serpent séduisit Yves par sa ruse il y a une ruse qui est là pour essayer d'avoir cette personne pour essayer de gagner parce que lui comprend l'enjeu l'enjeu ce n'est pas uniquement Eve qui est en jeu c'est toutes les choses il y a toujours des répercussions vis-à-vis du péché la tentation est comme une porte qui nous amène et qui nous entraîne vers le péché qui a des conséquences Dieu soit béni que nous pouvons être pardonnés pour nos péchés nous pouvons être purifiés de nos péchés mais quelquefois il y a des conséquences qui sont là parce que le péché a été commis parce que les choses les actes ont été commis parce que les choses ont été mis en compromis et ces choses ont un impact le but de la tentation c'est le péché c'est la désobéissance c'est la séparation d'avec Dieu la tentation s'adresse aux désirs et aux craintes nous avons tous des désirs vous et moi nous n'avons pas forcément les mêmes désirs nous n'avons pas forcément les mêmes craintes il y a des gens qui ont des craintes vis-à-vis des araignées il y a des gens qui ont des craintes vis-à-vis du verglas ou vis-à-vis du temps il y a des gens qui ont des craintes vis-à-vis de leur avenir Il y a des gens qui ont des craintes vis-à-vis de leur passé, mais les désirs et les craintes sont l'objet souvent de la tentation. La tentation vient parce qu'il y a ça. Si on craint un chien ou une bête, le fait d'avoir la crainte va agresser l'animal. L'animal va sentir que la crainte est là et Satan, il sait les choses que nous craignons et il sait les désirs que nous avons, les ambitions. C'est bon d'avoir des ambitions, mais des bonnes ambitions. Et la tentation s'adresse à ses désirs. Elle vise à diminuer la personne à ses propres yeux. Quand nous avons péché, quand nous avons fait l'acte, nous nous sommes diminués à nos propres yeux. On se sent inférieur, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas capable, on se sent éloigné. La tentation rend les gens aveugles. Il dit, mais je ne vois pas Dieu. Non. La tentation et le péché nous amènent de ne plus voir Dieu. Mais Dieu, mon Dieu, si on veut citer le psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné ? On ne voit pas Dieu à l'œuvre. Est-ce que nous voyons Dieu à l'œuvre dans notre vie ? Est-ce que nous pouvons dire, mais Dieu agit dans ma vie, il y a des choses. La tentation rend les gens muets. On ne parle plus de Dieu. On n'a plus envie de parler de Dieu. On n'a plus envie de parler avec Dieu. Et puis la tentation rend les gens sourds. On n'entend pas Dieu. On ne connaît pas sa voie. On est éloigné de lui. Dieu ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui nous éloignons de lui à travers la tentation. On se laisse prendre et on s'éloigne. Et on voit qu'elle est là. Elle est là dans le jardin. Elle est là, il y a la présence de Dieu. Elle est là avec son mari. Il est juste à côté d'elle. Elle est isolée. Elle devient muée vis-à-vis de Dieu. Elle devient incapable d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'elle se laisse prendre par la tentation qui l'enfonce et qui le pousse vers le péché. Elle touche, elle prend. Elle prend le fruit et l'en mange. Et elle le donne à son mari. Son mari qui est là. Il est là. Et lui, il mange le fruit. Moi, je dirais que lui, il est resté muet. Il est resté sans rien dire. Il était à côté de son épouse qui voyait qu'il était en train d'être tentée. Il a sans doute entendu la conversation entre le serpent et son épouse. Mais lui, il n'est pas intervenu. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était de l'assistance à personne en danger ? Parce que les conséquences pour lui, aussi bien que pour elle, étaient fatales. Parce que la sentence de Dieu devait tomber. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La mort est venue, pas dans la mort de leur corps, parce que c'est des siècles après. C'est des centaines de jours et de mois après qu'ils sont décédés. Non, et la mort est venue dans l'âme. La mort est venue, pardon, dans l'esprit. C'est spirituellement qu'ils ont connu la mort. Et elle a donné à lui. Et il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, pourquoi ? Parce que sans doute il y avait déjà des difficultés de communication dans le couple. Quand il y a un péché qui entre, il y a des difficultés de communication. Et là il y a des communications qui ne passent plus. Elle donna à son mari. Pourquoi il n'a pas parlé ? Il aurait pu dire quelque chose. Il aurait pu avertir. Et nous, nous avons un rôle à jouer, même lorsque nous ne sommes pas en position de tentation. Lorsque nous voyons d'autres qui sont dans la tentation. C'est à nous de les avertir et de dire, mais attention, attention, Dieu a réellement dit. Il y a des choses que Dieu a dit clairement que nous devons obéir. Mais j'aimerais voir qu'ici, dans cette situation de tentation, il y a des gens qui sont tentés et qui chutent. Il y a d'autres situations de tentation où la chute n'est pas évidente. La chute ne vient pas. Parce qu'il y a une possibilité de sortir de la tentation. Et nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 4, où Jésus est tenté. Une tentation qui manifeste des similitudes avec ces tentations dans Genèse 3, mais qui est très différente, aussi bien dans le déroulement que dans la manière dont les choses terminent. Ève est là dans le jardin, dans le paradis. Jésus est amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Dans le désert, Jésus est tenté. Ève, tenté dans le paradis de Dieu. Tenté là où il y a des arbres, là où il y a des fruits, que Jésus trouve dans le désert. Jésus est amené par l'Esprit dans ce désert, que Dieu avait placé Adam et Ève dans ce jardin et on a l'impression que Dieu est absent. Jésus est devant le diable, le tentateur vient et s'approche de lui. Il n'est pas venu en forme de serpent, il n'est pas venu en forme d'animal, il est venu pour tenter Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, et la parole est tellement différente quand il parle avec Ève, il dit, et vous serez. C'est toujours les promesses des choses à venir, futures, toutes les choses qui vont pouvoir se produire. Et en faisant ça, on perd souvent ce qu'on a, quand la tentation vient. Jésus, quand il parle avec Satan, il n'entre pas dans une conversation. Lui, il cite la parole de Dieu, il dit, non il ne dit pas moi je dis, il dit il est écrit, il est écrit, Dieu dit. Et même, on voit que le diable cite la parole de Dieu, mais il cite des vérités de la parole de Dieu. Que quand il vient devant Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que nous pouvons voir dans ces deux tentations que l'adversaire s'adapte à la personne qu'il est en train de tenter ? Ce qui est intéressant que quand Jésus revient du désert, il revient, et vous lirez ça dans Matthieu chapitre 4, Jésus est revenu rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit. Et là, il commence à prêcher, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lui, il a un message parce qu'il a vaincu la tentation, parce qu'il a vaincu, il a connu la victoire. Que Adam et Ève se cachent, se couvrent de feuilles, se cachent dans le paradis de Dieu, dans les bouches, les belles choses, se cachent loin du regard des autres. Que Jésus est allé avec un message. Quand Dieu vous permet de vivre la tentation et de vaincre la tentation, parce que vous placez votre confiance en Dieu, Dieu vous donne un message que vous pouvez apporter, un message d'espoir, un message du règne de Dieu. Jésus est allé au temple pour prier, mais il n'a jamais dit, Père, pardonne-moi. Il a dit en priant, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Jésus est allé pour les questions de sacrifice, mais il n'a jamais dû offrir le sacrifice. Le sacrifice que lui, il a offert, c'est le sacrifice de lui-même, pour que vous et moi, nous puissions vivre la victoire sur la tentation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501